Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche tu connais même si j'aime ça fait toujours plaisir et si c'est Jonathan a-t-il l'idée de cette chaîne pour te permettre de devenir une meilleure version toi-même et pour ça il faut faire de l'oseille donc il y a deux choses que je te propose mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines c'est gratuit et c'est offert donc je pense que tu peux y aller allègrement et la deuxième chose c'est ma formation pirate marketing ok où je te partage toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois ok et en plus en pirate marketing j'ai rajouté des bonus complémentaires sur les commerces sur investir en immobilier sur investir dans les startups sur quoi d'autre il y a d'autres choses mais de toute façon si jamais tu vas aller plus loin ah ouais si la formation est encore pour l'instant c'est possible qu'elle soit finançable et si jamais elle n'est pas finançable enfin si jamais tu veux pas utiliser ton CPF pour ça tu peux aussi l'acheter directement donc enfin directement il faut que tu prennes rendez-vous d'accord que ce soit pour accéder grâce au CPF ou pas tu prends rendez-vous tu mets ton numéro de téléphone et un membre de mon équipe va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions à t'accompagner de A à Z à monter ton dossier et après on aura les accès à pirate marketing et après il va falloir charbonner ce sera dur et ce sera plus long que prévu voilà et les gars pas d'exclus j'ai grandi arrivé dans 91 j'ai redogué mon BEP trop technique j'ai grandi dans le quartier des pyramides arrêtez de chialer les gars faut juste passer à l'action et maintenant ça fait plus de 3 ans que je voyage passons directement au sujet de la vidéo donc il y a deux vidéos que je vais commenter aujourd'hui l'une de Andrew Tate le gars il est plus recherché que Donald Trump que Kim Kardashian aux Etats-Unis tu vois j'ai vérifié en France vous regardez là en France non quand même Kim Kardashian reste toujours la number one mais aux Etats-Unis c'est un gars qui est en train de vraiment de il a tout explosé quoi il a pris 3 millions de followers je crois en un mois là bref et après je vais commenter la vidéo qui a vraiment buzzé sur Mike Tyson quand j'ai entendu ce qu'il a dit je me suis dit mais mon cerveau a explosé j'ai vu mais c'est incroyable c'est incroyable bref donc passons directement à la première vidéo que je vais commenter C'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable non-money c'est incroyable carré, non-money , non-sex de ses vies de femme, qui ne va pas voir les enfants de leur mère et qu'ils ne vont pas voir tout ce que les enfants et ils ne vont pas voir les enfants et ils ne vont pas voir les enfants d'autres heures, parce que la première fois, leur vie de enfants, leur vie s'il est une fois bonne le 2p, c'est un peu de souci pour manger à 1.2p, en fait 3 emampions ou on va tenir le rêve pour les enfants et les enfants détails qui vont au revoir les enfants et moi aussi il faut garder les enfants et puis ils n'ont pas ici carré de la doule et les gens ils ne vont voir les d'espois dont ils ne vont pas voir ils ne vont travailler Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'apples mauvaises, mais en général, nous, hommes, nous sommes préparés à prendre plus de bullshit pour vous protéger, que vous pouvez vous croire. Et dans le monde moderne, ils ont fait ça ! Le féminisme a fait ça ! Les hommes font tout de l'argent, les femmes ont besoin de plus de l'argent, les hommes sont en charge et les hommes ont les bons jobs. Les hommes sont là, ils ont donné leur vie pour vous, les filles. Ils ont donné leur vie pour vous. Et le féminisme vous permet de respecter mon gars, c'est juste incroyable comment réellement le comédie, comment le féminisme a juste switché les croyances des gens, switché le truc qui n'a aucun sens. Évidemment que tout le monde est en train de galérer, il y a 1% des hommes, ouais ok, il y a 1% des hommes qui contrôlent le monde, oui ça on est au courant, mais tous les autres hommes ont fait comment les 89 ou autres ? Qu'est-ce qui fait tous les jobs genre, entre guillemets, pas considérer, c'est qui les éboueurs, c'est qui les plombiers, c'est qui les maçons ? Tous les gens en fait, tous les hommes qui vont en galère pour pouvoir s'occuper de leur femme, évidemment qu'ils ne sont pas là en train de se dire « on va oppresser les femmes, on va prendre tout l'argent ». Quand tu poses mon gars les arguments des féministes, ouais c'est le patriarcal, parce que souvent dans des commentaires j'entends « ouais c'est le patriarcal ». Mais de quoi tu parles en fait ? La seule chose que les hommes ils font et de toute façon on a été, comment dire, biologiquement on est comme ça, on va travailler pour pouvoir faire de l'oseille, pour pouvoir s'occuper de notre famille, on n'est pas là, on va partir genre on va travailler pour pouvoir oppresser les femmes, c'est parce qu'en fait les femmes dans leur manière de fonctionner, elles pensent en équipe, c'est pour ça que tout souvent tu vas voir par exemple si une femme, elle voit une autre femme qui réussit ou un truc comme ça, elle va dire « oh yeah girl » ou elle peut voir par exemple une femme qui est dans la rue, elle peut lui faire un compliment « oh j'aime trop tes chaussures » tout ça, parce qu'en fait elles sont en mode, c'est comme ça qu'elles sont, c'est la nature féminine, c'est comme ça, elles sont en mode équipe tu vois, donc elles elles se disent dans leur tête « ah ben si nous on est en équipe, eux aussi » tu vois, « non non non, moi Mark Zuckerberg ils sont pas les reins de moi, enfin pfff, moi et que Mark Zuckerberg ils réussissent ou pas, je m'en bats les reins, je vais pas dire « oh super Mark, ça déchire, comme t'es un homme et que t'as réussi, ça déchire », non on fonctionne pas comme ça, non on est en compétition entre nous et c'est pour ça que quand les femmes elles rentrent dans le « monde » entre guillemets des hommes, elles se disent « ouais les gars ils sont pas gentils avec moi » ben ouais parce qu'en fait tu es bienvenu dans le monde des hommes en fait, dans le monde des hommes quand t'es le plus faible, ben tu te fais défoncer, tout le monde te gaze, tout le monde se manque de toi, personne ne te respecte, c'est comme ça, c'est la compétition, donc incroyable qu'aujourd'hui devoir dire des vérités, enfin on est obligé de remettre la vérité en place quoi, c'est juste incroyable, aujourd'hui maintenant c'est héroïque de dire la vérité, c'est juste incroyable. La deuxième vidéo de Mike Tyson, donc si tu connais pas Mike Tyson, je sais pas ce qu'il s'est passé, le gars il était savage, il était violent. Mike Tyson, mec, il était violent, ça veut dire même là maintenant là, je crois qu'il y a une cinquantaine d'années là passées, franchement les gens ils essaient pas de le tester, moi j'irais pas essayer de le tester, moi j'irais pas essayer de le tester. Pour vérifier est-ce qu'il est toujours aussi vif qu'avant, hein frère, si tu t'en prends une, même si c'est 20% de avant là, non, il était vraiment savage. Bref, c'est d'ailleurs pour moi l'un des boxeurs le plus violent que j'ai jamais vu, le gars il a dit, tout le monde a un plan, tu vois, jusqu'au moment où il s'en prend une, tu vois. Tout le monde a un plan, t'inquiète pas, mais quand tu te fais, quand tu t'en prends une par Mike, juste déjà quand il se déplace là, quand il fait son truc comme ça là, comme ça là, non, non, faut pas rigoler. Bref, passons à la vidéo. Toi, la manière dont tu vas aimer ta femme, ça va être dans la protéger, que ce soit financièrement, qu'elle soit en sécurité, aller travailler, comme on disait tout à l'heure, pour avoir du pain. à la maison, enfin, tu vois, toi tu vas l'aimer de cette manière là, la protéger, la mettre en sécurité, émotionnellement, financièrement, physiquement, tout, tu vois. Et elle, elle va faire la même chose pour ses enfants. Et souvent, les hommes, ils comprennent pas ça, ouais, j'ai fait ça pour elle, j'ai fait ça pour elle, elle est partie, elle a quand même divorcé, elle est quand même partie, parce qu'elle t'aimera jamais de manière, entre guillemets, inconditionnelle, comme ta mère t'a aimé. Donc, je pense souvent, les gars, ils recherchent ça et comme on vit dans un monde où il y a plein de fausses croyances, tu sais, les trucs Disney, etc., tu te dis, ah, la femme, quand elle va m'aimer, elle m'aimera pour la vie, quoi qu'il arrive, etc., etc., c'est ride or die, comme ils disent aux États-Unis. Non, c'est pas ça, parce que c'est 80 à 80 % des divorces sont initiés par les femmes. Donc non, les gars, vous retrouverez pas l'amour, les caractéristiques de l'amour de votre mère chez une femme en mode genre, je t'aimerais, quoi qu'il arrive. Non, c'est sous condition, c'est de manière opportuniste que les femmes aiment, tu vois. Si jamais tu es capable de pouvoir la mettre en sécurité financièrement, émotionnellement, physiquement, elle va t'aimer. À partir du moment où tu perds ça, elle va plus t'aimer. Pourquoi ? Parce que biologiquement, elle a besoin d'être avec quelqu'un qui va pouvoir la mettre en sécurité, tu vois, que ce soit conscient ou inconscient au monde. Donc c'est pour ça que quand tu vas commencer à perdre du poids ou quand tu vas commencer à perdre ton boulot ou des trucs comme ça, ça va te mettre en difficulté. On ne savait pas dire qu'après, on parle d'une manière générale, c'est pas toutes qui vont se barrer, mais tu te mets en grosse difficulté. Si ça reste comme ça, un an, deux ans, tu es fainéant, etc., tu ne veux plus rien faire de ta life, elle va se barrer. Donc qui lui crut, tonton, un truc profond comme ça, c'est Mark Tyson qui règle le problème. Il vous explique, là, là, incroyable. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Et les gars, si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. Et sois fier d'être un homme, ok ? N'hésite pas à la société de donner l'impression que c'est une honte d'être un homme, voilà. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment le féministe, ils ont switché le truc.